Même avant d'être président de la République, c'est un devoir de tous les musulmans. Mais aujourd'hui, en plus, j'avais demandé à Mbakiyou de nous faire présenter l'état de la construction de la mosquée et de l'expliquer pourquoi, depuis que nous avons posé la première pierre, on n'a pas avancé. Je crois qu'aujourd'hui, l'architecte l'a montré parce qu'il nous avait présenté les façades, il nous avait présenté le plan de masse, mais il nous a expliqué qu'il a fallu examiner l'intérieur, le sol, le sol et le sous-sol qui vont supporter le bâtiment. Parce qu'il ne s'agit pas de construire à la va-vite, d'avoir une très belle mosquée qui va se fissurer le lendemain. Alors c'est pourquoi il nous a montré tout le travail qui a été fait. Ce sont des plans d'exécution dans le détail. Il nous a expliqué qu'en même endroit, ils sont allés jusqu'à 30 mètres dans le sol pour savoir quelle est la composition du sol en termes de sable, en termes de cailloux, en termes d'argile, etc. Parce que tout cela, il faut le savoir de façon à pouvoir doser les bétons et faire des fondations solides. C'est pourquoi je suis très content. Je suis très content sur Dieu parce que c'est un Sénégalais qui l'a fait. Une mosquée aussi compliquée, et je crois que quelqu'un qui fait ça mérite d'être félicité. Il n'a pas eu besoin d'aller chercher des experts dans aucun pays du monde pour faire cette mosquée qui sera rangée certainement parmi les édifices les plus importants et les plus précieux. Je suis très très content de lui. Je le félicite et je félicite tous les techniciens qui travaillent avec lui et plus généralement tous les techniciens et ingénieurs sénégalais pour leur demander chacun dans son domaine de faire comme cela un travail tout à fait parfait, fondé sur des connaissances scientifiques sûres pour rassurer en quelque sorte les Sénégalais. Donc toutes mes félicitations, je voudrais ajouter que maintenant, comme l'avait prescrit le Marabouk, il appartient à tous les talibés de construire cette mosquée. Chacun doit mettre quelque chose. J'avais en son temps déclaré que personnellement, je mettais 500 millions de francs CFA, ce qui a été fait. Et d'autres aussi ont participé, Macu, Madi Kenyan et d'autres. Mais maintenant, j'appelle les autres talibés mourides du Sénégal, d'Afrique et d'ailleurs des États-Unis, de France, de partout, à participer à cette mosquée. Parce que le mieux, c'est que chacun y participe à la mesure de ses capacités. Comme ça, ça devient une réalisation de l'ensemble des talibés. Certes, nous avons peut-être dans notre communauté des gens qui peuvent, quel que soit le coup, construire la mosquée. Mais nous n'atteindrons pas l'objectif d'en faire un édifice dans lequel chacun a donné une contribution. Je demandais à Macu d'ouvrir les comptes dans les banques et d'expliquer le projet aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs et de leur demander, chacun, de mettre ce qu'ils peuvent faire. Mais vous tiendrez un carnet, vous tiendrez un journal dans lequel on publiera la contribution de chacun. Ça s'est fait dans certains pays. Et puis, en Tunisie, ils ont l'habitude, quand ils ont un édifice comme ça dans lequel les Tunisiens participent, ils publient régulièrement un journal. Alors, vous publiez régulièrement un journal, vous pouvez mettre la mosquée Mourid, et puis chaque fois que quelqu'un verse quelque chose, toutes les semaines ou tous les mois, vous publiez cette liste pour que chacun s'y retrouve. Et maintenant, ce que je recommande, c'est que l'argent ne nous arrête pas. C'est-à-dire que nous allons commencer assez rapidement la construction. Au fur et à mesure que nous aurons les ressources, nous continuerons. Mais je souhaite que le travail se fasse de façon continue. C'est-à-dire que le travail se fasse de façon continue.